How? Hi! I am Grant Croquier-Guilla d'Oro. We are pleased to dedicate this video to Le Conte de Saint-Germain. My friend, Shambana Iris Atma Sahara will tell you more about his very interesting story. Merci, Grand Chroki. Saint Germain, personnage exceptionnel qui, amusé par les rumeurs, ne les a jamais démentis, reste dans l'histoire car il symbolise le plus vieux rêve de l'homme, l'immortalité. Il était habillé de vêtements couverts de bijoux, n'absorbait que des pilules, du pain et du gruau, et parlait et écrivait le grec, le latin, le sanscrit, l'arabe, le chinois, le français, l'allemand, l'anglais, l'italien, le portugais et l'espagnol. Croquier aussi ? Oui, bien sûr. Il peignait et, virtuose au clave, sain et au violon, il composait aussi de la musique. Il aurait été très versé en chimie et alchimie. Les gens de l'époque croyaient qu'il avait accompli le grand œuvre, alchimique, qui apporte l'immortalité. On lui attribue d'ailleurs l'ouvrage d'Alchimie, la tresse à Trinosophie. Il avait une grande passion pour les pierres précieuses, dont il avait toujours de grandes quantités, souvent d'une grosseur extraordinaire, et affirmait détenir un secret permettant de faire disparaître les défauts des diamants. Les croyances populaires lui prêtaient le souvenir de ses vies antérieures et une sagesse correspondante. Il aurait disposé d'un élixir lui ayant donné une vie très longue, de 2 à 4 000 ans d'après lui, ce qui lui permettait de raconter les noces de Cana, ou les intrigues de la cour de Babylone. Dans une lettre du 15 avril 1760 à Frédéric II, Voltaire disait de lui, « C'est un homme qui ne meurt point, et qui sait tout, et Frédéric II l'appelait, l'homme qui ne peut pas mourir. » Chamfort semble sur ce point plus modéré puisqu'il rapporte seulement que, si l'on demandait à son domestique, « Est-il vrai que votre maître a 300 ans ? » L'homme répondait, « Je ne puis vous le dire, il n'y a que 100 ans que je suis à son service. » Le compositeur Rameau se souvenait d'avoir vu Saint-Germain en 1701. La comtesse de Sergi l'avait vue à Venise, où elle était ambassadrice 50 ans plus tôt. Ça me semble comme un vampire. Ce sont en réalité les manières et l'originalité de Saint-Germain, et notamment sa façon de conter l'histoire de France comme s'il en avait connu les protagonistes, François Ier et consorts, qui lui valent dans les années 1750 certaines faveurs auprès de quelques représentants de la cour, à commencer par Madame de Pompadour. Plusieurs extraits des mémoires de Casanova corroboreront l'idée, selon laquelle le comte témoignait effectivement avec beaucoup de réalisme des époques les plus reculées, une anecdote est donnée dans laquelle le comte laisse croire à sa présence au Concile de Trente. Saint-Germain est aussi présenté par Casanova comme savant, parlant, parfaitement la plupart des langues, grand musicien, grand chimiste, d'une figure agréable. Son intérêt pour la recherche de moyens propres a augmenté la durée de la vie humaine, et aussi pour effet d'augmenter les rumeurs, courant déjà sur sa longévité supposée hors du commun. Il convient aussi d'assister sur le rôle du comédien Gauve, alias Miller Gore, ou Gower, ou Coy, mentionné ci-dessus, se faisant passer pour le compte dans les quartiers populaires de Paris, dans l'édification de la légende. Ce dernier, qui décrit avec force détail, et persuasion de soi-disant entrevue avec le Christ, et certaines figures de l'Antiquité chrétienne, contribue grandement à la naissance, et à l'amplification de la rumeur d'immortalité. Jean-Pierre Louis de Luchet, inventeur, dans ses mémoires authentiques pour servir à l'histoire du comte Cagliostro, Berlin, 1785, d'une rencontre aussi baroque que fantasmagorique entre Saint-Germain et Cagliostro, mentionne également ce Lord Gore, ou Gauve, qui l'assimile abusivement aux comptes. Obligé de fuir la France en 1760, sous la pression de sombreux affaires, ce dernier voyage a en Prusse, Russie, Italie, Angleterre, et Autriche, où on le vit souvent à Vienne, quartier général des Rose-Croix, et s'arrêta finalement à la cour du Landgrave de Schloss Wigelstein, alchimiste fervent. Des hypothèses ont circulé sur ses actions d'espionnage, mais au profit de qui ? Il aurait été au moins agent triple, tandis que diverses allégations rapportent son attachement au principe monarchique, ou même à l'hégémonie allemande rosicrucienne. Selon la marquise de Créqui, il soutira cent mille écus, en quatre ans à Madame Durfet, pour la cabale et la pierre philosophale. Casanova a raconté son entrevue à la haille avec le comte, vêtu d'un costume d'Arménien, le même que l'on prêtait aux Juifs faire en, autre incarnation du mythe de la longévité perpétuelle, mythe qui disparut incidemment aux huit siècles. Mais Casanova soupçonna le comte de prestigie d'agitation et d'imposture. Interessant, il devait être un doute raisonnable. La histoire du lieu de Calvary, de la crucifixion, relate que dans cette cupe c'était le sang de Jésus, et elle arrivait aux mains du roi Salomon. Mais il semble important pour moi de commenter que le roi est, pour nombreux believers, la possibilité de l'illumination, de recevoir le sang de la rédéme de Christ, l'arrivée de l'Esprit, la façon de rendre un métal, ou un soul, en l'ombre et quelque chose sublime. Oh, merci, oui, parler de Saint-Germain, paraît une aventure de histoire, religion, mythologie, légende. Goethe aurait été un de ses disciples. Napoléon III, initié au Carbonari, maçonnerie, Dubois, s'intéressa au comte de Saint-Germain, et chargea la police de rassembler aux tuileries tous les indices possibles le concernant. Ce dossier aurait brûlé, lors de l'incendie qui ravagea ce palais parisien, en 1871, ce qui fait qu'il ne reste presque plus aucune trace de l'identité réelle, ou prétendue de Saint-Germain. Plusieurs auteurs joueront assez vite un rôle dans la propagation d'une légende, qui dépassera bien vite la réalité historique. Etéa affirme notamment, lorsque les journaux annoncent la mort du comte, qu'il y a eu confusion, sur l'identité réelle du décédé, que le vrai comte de Saint-Germain, son maître direct depuis 20 ans, vrai cabaliste et magicien hermétiste, auteur de l'entrée au palais fermé du roi, 1645, est toujours en vie, habite en Amérique, et se porte à merveille. Quelques insertions de l'abbé Baruel entretiendront par la suite la légende sur l'immortalité de Saint-Germain, après maîtrise de la méthampsychose. Mademoiselle Lennormand n'accrédite pas moins l'idée de sa survivance durant le Premier Empire, et le baron de Glecken, en ses souvenirs, dans Wurdy Keiton, 1847, défendra l'idée d'un comte de Saint-Germain, ayant vécu depuis l'Antiquité. Deer Shambhala, relax, remember, now we think about him as an Ascender Master, and that means that he is an individual being who by a conscious effort has developed enough love and power in himself in order to break all the human limitations. Everywhere in the universe, they fulfill free and naturally what the ordinary man considers supernatural. Of course, it is difficult that this be published by Wikipedia as encyclopedic knowledge. Nevertheless, ascended masters are the guardians of the human race. Their task is to educate and to help the individual being to develop his consciousness. Le comte de Saint-Germain inspirera par la suite de nombreuses œuvres de fiction jusqu'à l'époque contemporaine et devint aussi une figure importante au sein de la société théosophique où l'on finit par le considérer, entre autres, suite à une vision de la médium animosant comme la réincarnation de Christian Rosenkreutz et de Francis Bacon. Yes, sure. Saint-Germain est le même que celui qui a travaillé la Coupe de la France avant et pendant la Révolution française et dont le Conseil, s'il avait été assuré, peut éviter de grandes souffrances. Saint-Germain a aussi beaucoup voir avec le passé, le présent et futur des Amériques puisqu'une partie de son travail est de purifier, de protéger et illuminer aux gens de cet hémisphère pour qu'ils portent la gobelet de lumière à toutes les nations de la Terre, dans elle il était d'or qui est ouvert devant nous. L'indépendance de l'Amérique est due au fait qu'elle a guidé et a protégé et auquel ils ont été responsables de cette liberté. La rédaction de la Déclaration de l'Indépendance a été le résultat son aide et d'influence et ça a été son amour celui qui l'a soutenu à Washington, à Lincoln et à Bolivar dans ses heures foncées. Knowledge is helpful in the comprehension of others. This also is better with a wide tolerance born of deep understanding concerning the ideals and actions of other nations and of other individuals. This virtue is beautifully expressed in the words of the Lord Shri Krishna who was speaking as an incarnation of Vishnu, the second aspect of the blessed trinity. However men approach me, even so do I welcome them for the path men take from every side is mine. Nous espérons que vous aimez ce vidéo. Gros bisous et bénédictions. We hope you have enjoyed this video. We invite you to vote, comment and subscribe to youtube.com Iris Apma We also wait for you at facebook.com and . ApmaRis May the great spirit walk with thee.